Depuis que je suis très jeune, je reste toujours autant passionné pour le vélo. Encore aujourd'hui, j'aime beaucoup faire des sorties avec mon vélo à travers la campagne. Je suis conscient des défis environnementaux qui se posent à nous pour les amener à venir. Nos véhicules contribuent énormément au changement climatique. Donc on a un rôle important à jouer pour accompagner nos clients en utilisant aujourd'hui les énergies moins carbonées et les carburants de demain. Je gère des stations multi-énergie dans une région la plus belle, le sud-ouest. Je me déplace énormément d'une station à une autre. Les routes sont le plus encombrées, donc il est important et urgent de travailler sur la réduction des émissions de nos véhicules. Les véhicules électriques, il y en a de plus en France et à travers l'Europe, mais aussi dans le monde. C'est à nous en tout cas de faire les investissements nécessaires pour accompagner nos clients dans ce changement vers les énergies nouvelles. En faisant dans nos stations un lieu où on peut consommer un café, consulter ses mails, déjeuner, on crée ainsi un espace partagé. Dès qu'ils ont terminé, leur véhicule est déjà rechargé et ils peuvent repartir. On leur montre ainsi à quel point cette transition peut s'adapter facilement à leur mode de vie. Tous les jours, on explique à nos clients à quel point il est facile de passer sur ces nouvelles énergies et tous les avantages associés. C'est ce qu'on explique lors des recharges en accompagnant nos clients avec, par exemple, des gilets rouges. C'est un dispositif qu'on met en place sur les périodes de forte activité et on accompagne nos clients dans la démarche et dans l'explication du fonctionnement des bornes électriques. Nous avons aussi bien sûr la chance d'être gâtés en soleil de sorte que nos panneaux solaires contribuent à alimenter en électricité à la fois nos bornes de recharge, mais aussi l'espace café. Il y a quelques années, des stations comme celle-ci ne disposaient qu'une seule borne. Aujourd'hui, on a des aires qui ont jusqu'à 20 bornes de recharge actuellement en service. Les véhicules sont différents et chacun a ses exigences propres. Un poids lourd, par exemple, ne peut pas rouler électrique aujourd'hui du fait de sa taille et du poids des batteries que cela supposerait. Alors, nous cherchons d'autres énergies de transition alternative comme l'hydrogène ou le GNC. Le GNC ou le bio GNC, c'est un gaz naturel comprimé. Il est essentiellement composé de méthane. Il brûle de façon moins émissive que l'essence ou que le diesel. Bonjour, monsieur. Je vois que votre véhicule est équipé au GNC. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les avantages ? L'avantage essentiel, c'est que ça use beaucoup moins le moteur et en plus de ça, ça coûte beaucoup moins cher en entretien. Donc, il n'y a que des avantages. Nous aidons nos clients à nous suivre dans cette aventure. Chaque jour, nos clients font le choix d'énergie moins carbonée. Le nombre de véhicules à Eltek n'a cessé d'augmenter en tout un NHG, c'est que le début. Et je suis très fier de participer à cette aventure.